Qu'est-ce que le laochi ? Comment se faire des soins énergétiques avec et comment l'utiliser pour guérir émotionnellement ? Du coup, être pleinement soi-même, notamment dans ses relations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis super heureuse de vous retrouver, je m'appelle Mathilde Rivière, je suis énergéticienne et coach spirituel. Je vous accompagne à guérir et ouvrir votre cœur à l'autre pour que vous puissiez être pleinement vous-même, mais surtout pour pouvoir vivre des relations plus harmonieuses, plus complices, plus sereines, avec les êtres qui vous sont chères, donc votre conjoint, vos enfants, votre famille. Et du coup, forcément, je suis également enseignante en énergétique et notamment au laochi. Donc le laochi, c'est une énergie vitale. Les énergies vitales, c'est quoi ? C'est tout simplement de la lumière. De la lumière aux fréquences vibratoires extrêmement élevées et des fréquences d'amour. Voilà, on guérit avec l'amour quand on touche aux énergies comme ça. Tout le monde est capable de l'utiliser. Il n'y a pas de question de don, de capacité, de prérequis, contrairement par exemple au magnétisme. C'est vrai que certains vont avoir plus de prédispositions que d'autres. Là non, tout le monde est capable de faire des soins énergétiques avec les systèmes énergétiques. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir une énergie ? Donc ici, l'énergie laochi qui circule à l'intérieur de nous. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir harmoniser, rééquilibrer le plan physique, le plan émotionnel et les plans énergétiques. En fin de compte, cette énergie qui va circuler à l'intérieur de nous, elle va venir transformer en lumière et en amour tout ce qui n'est pas harmonieux. Donc par exemple, les mauvaises énergies, les poids physiques, émotionnels. Et voilà, du coup, on peut faire énormément de choses avec les énergies. Mais on peut notamment, voilà, retrouver du coup un apaisement intérieur. Et ça vient également beaucoup ouvrir le cœur. Parce que c'est des énergies, comme je vous ai dit, d'amour. Ça s'agglumère beaucoup dans le cœur. Plus on va avoir le cœur ouvert, plus on va pouvoir canaliser du coup cette énergie et l'envoyer également aux autres. Donc c'est super intéressant de travailler son cœur. Mais ça va naturellement, voilà, venir ouvrir notre cœur en douceur, en se sentant vraiment en sécurité. Donc voilà, c'est une énergie du coup que j'aime beaucoup. Et donc concrètement, comment utiliser le laochi pour se faire des soins énergétiques ? Vous allez voir, c'est très simple, très rapide. Il y a trois étapes clés. Alors je précise quand même que pour pouvoir utiliser le laochi, il faut recevoir le soin d'initiation, donc être initié. Voilà, vous ne pouvez pas, les systèmes énergétiques, on ne peut pas les utiliser juste comme ça. Il y a plein d'autres énergies qu'on peut utiliser, qu'on n'a pas besoin d'initiation. On peut le faire là maintenant, tout de suite, très rapidement, comme par exemple la flamme violette. J'ai d'ailleurs une petite formation sur la flamme violette pour apprendre à harmoniser ses émotions et ses relations. Je vous mets en description si ça vous intéresse. Mais le laochi, ça nécessite une initiation. Donc c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de recevoir l'énergie laochi dans son corps pour être capable par la suite de l'appeler et donc de la canaliser. Donc si ça vous intéresse, moi voilà, c'est quelque chose que je propose chaque mois. J'en propose une formation et donc une initiation en présentiel, donc en physique et une en ligne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les détails dans la description, vous pourrez retrouver ça. Donc voilà, je précise tout de suite que ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas reçu le soin d'initiation du coup. Et donc ces trois étapes clés, c'est très très simple. Dans un premier temps, ça va tout simplement être de canaliser ses énergies, donc de l'appeler. Voilà, donc on demande à recevoir l'énergie laochi. Ensuite, il va y avoir une petite prière à réciter. Alors cette prière, on n'est pas obligé de la réciter à chaque fois. J'explique notamment dans ma formation comment s'en passer. Et il faut savoir aussi que cette prière, ça n'a rien de vraiment religieux. Voilà, moi je ne suis pas religieuse. C'est vraiment une prière qui met juste l'intention de dire, voilà, je demande à recevoir l'énergie. Je suis dans la gratitude pour recevoir cette énergie. Et je demande à ce que des anges se placent autour de moi. Parce que la particularité également du laochi, c'est qu'on est protégé. Donc voilà, ça demande quand même une petite protection à côté. Évidemment, c'est important. Mais voilà, on a quand même un petit cercle d'anges qui se place autour de nous pour nous envoyer des belles énergies et nous soutenir pendant ce soin, nous accompagner pendant ce soin. Donc du coup, c'est très très intéressant ce système-là. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a quelques postures. Donc pour se faire un soin sur soi-même, il y a quatre postures qui sont très simples. La première, c'est se mettre au niveau de la tête. Pour vraiment envoyer des énergies au niveau de la tête. Ensuite, c'est au niveau des épaules. Donc vous voyez, c'est des postures qui sont très simples. Ensuite, c'est au niveau des hanches. Donc voilà, c'est juste les hanches. Et voilà, ensuite, c'est au niveau du cœur. Tout simplement. Et donc, comment guérir émotionnellement avec le laochi ? Vous allez voir, c'est très simple. On reste déjà sur les bases. On demande à recevoir l'énergie laochi. On la sent vraiment inonder tout notre corps. Et ensuite, ça va jouer au niveau de l'intention. Au niveau de l'intention, je vous invite toujours à placer une intention de transformation. Pourquoi ? Parce que quand on retire quelque chose de notre corps, que ce soit des mauvaises énergies, un poids émotionnel, notre corps va toujours se re-remplir automatiquement. Et parfois, ce n'est pas quelque chose d'encore positif. Donc si on reste sur cette optique de transformation, on va pouvoir automatiquement retirer quelque chose de notre corps et le remplacer par quelque chose de bénéfique pour nous. Et donc, pour guérir émotionnellement, moi, ce que je vous invite, c'est à vous connecter au ressenti qui pose problème. Par exemple, vous avez une blessure d'abandon. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de votre couple, vous avez du mal à communiquer parce que vous avez toujours l'impression de déranger ou de ne pas être assez bien. Là, c'est vraiment essayer de trouver vraiment le ressenti. « Ok, dans cette situation, je me sens comme ça. Je veux guérir ça. Je veux transformer ça. Je sais que ça pose problème dans mes relations, que ça m'empêche d'être pleinement moi-même. Je veux transformer ça. » Plus vous allez être clair sur ce que vous voulez transformer, plus l'énergie, du coup, va être dirigée dans le cœur de la blessure. Enfin, si vous dites juste « transformer, guérir ma blessure d'abandon », par exemple, une blessure d'abandon, c'est extrêmement large. Ça se manifeste de plein de manières différentes dans notre vie. Ça nous provoque plein de peurs. Et donc, pour libérer toutes ces peurs, pour guérir en profondeur cette blessure, il faut vraiment se connecter à chaque ressenti qu'on a et où on sent que ce n'est pas vraiment nous-mêmes, où on sent qu'on veut transformer ça, où on veut changer ça. Vous allez pouvoir demander « s'il te plaît, maître Lao-Chi ». Ça, c'est au niveau du protocole. Je ne vais pas en détail dans vraiment le protocole du Lao-Chi parce que j'ai une formation et puis de toute manière, quand je vous serai initiée au Lao-Chi, comme je vous ai expliqué, ça nécessite un soin d'initiation où vous y serez formée par la même occasion. Donc voilà. C'est juste à te demander « s'il te plaît, maître Lao-Chi transforme ce sentiment de ne pas être assez bien, que je ne suis pas assez bien dans mes relations, par le sentiment que je suis assez tel que je suis ». Et donc là, ça va vraiment être de ressentir cette énergie qui vraiment inonde notre corps, de ressentir ce sentiment, cette sensation que vous n'êtes pas assez bien dans vos relations, le ressentir dans tout votre corps. Plus vous allez le ressentir, plus ça va permettre aux émotions de sortir. Voilà, donc n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à vraiment vous connecter à des scènes précises pour vraiment tout libérer. Et une fois que vous sentez que c'est bon, ça a bien été libéré, de vraiment ressentir l'énergie qui inonde votre corps, du sentiment désiré, donc par exemple le sentiment du coup d'être assez bien, tel qu'on est, et de le ressentir dans tout son corps, de vraiment se connecter à ce sentiment. Voilà. Donc, tout simplement, quand on travaille avec les énergies, c'est comme ça en tout cas que moi je procède, que moi je l'enseigne. C'est très simple, ça peut être très rapide, mais le fait d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses ressentis, et de transformer ça au quotidien, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur notre vie, sur nos relations. C'est ce que je vis, c'est ce que mes clients vivent, c'est ce que j'enseigne, c'est là-dessus que j'accompagne du coup les gens à faire des transformations. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très très puissant. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Le fait de transformer comme ça, ces ressentis de guérir, ces blessures émotionnelles, ça permet vraiment d'être pleinement soi-même. Parce que nos blessures, derrière une blessure, il y a toujours une peur, enfin il y en a plein d'ailleurs, mais il y a notamment toujours une peur, et nos peurs, ça provoque des réactions inconscientes, telles que par exemple la fuite, l'agressivité, la stagnation, ce qui fait qu'on va adopter des comportements, prendre des décisions qui ne sont pas vraiment qui on est, qui ne sont pas alignées avec vraiment ce qu'on veut et nous, mais alignées du coup avec cette peur. On accorde avec cette peur, et c'est souvent des choses qu'on va regretter par la suite. Quand on regrette un comportement, un choix, très souvent c'est qu'on l'a pris sur la base de nos peurs, de nos blessures, et pas de qui on est véritablement. Et je trouve ça super dommage, et c'est pour ça que je travaille autant sur moi-même, pour vraiment être sûre d'avoir le cœur ouvert, et d'être pleinement moi-même, quand je fais des choix, quand je communique, quand je vis de manière générale. Donc c'est aussi ce que je vous enseigne, de rester dans l'amour, et courageux au quotidien. Voilà. Donc j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider, et si vous êtes intéressé du coup à vous former, je vous propose de découvrir ma formation. Et sinon voilà, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada